www.tolobelavie.com T-O-L-O-B-E-L-A-V-I-E.com De la 34ème région militaire La situation qui a prévalu dans la 34ème région militaire appelle de notre part la précision suivante Seules les forces armées de la République démocratique du Congo ont reçu mission de défendre les frontières et l'intégrité du territoire national de la République démocratique du Congo de protéger les populations et leurs biens ainsi que d'assurer la sécurité des institutions légalement établies Au terme de l'article 190 de la Constitution de la République Nul ne peut, sous peine de haute trahison organiser des formations militaires ou des milices privées ni entretenir une jeunesse armée Tout en se félicite que la population et la jeunesse du Grand Nord ont compris que la défense de la nation est une affaire de tous les Congolais La 34ème région militaire met sévèrement en garde toute tentative de former une jeunesse armée attitude qui violerait la Constitution de la République Les jeunes désireux de servir la patrie sous le drape doivent obligatoirement suivre le processus normal des recrutements organisé par les forces armées de la République démocratique du Congo Autrement tout mouvement de jeunesse armée toute milice armée sera considérée comme une force négative et traitée comme telle Faites à Goma Le 15 août 2019 Le commandant de la 34ème région militaire Ilungampeko Edmo Général des Brigades Déclaration numéro 1 Des étudiants ressortissants de Mbaou à ville de Beni dit 14 août 2019 vit la situation de la sécurité qui prévaut à l'est de la RDC de façon particulière la région de Beni et plus gravement dans le secteur de Beni Mbaou vit la gravité de ce phénomène piloté par les ADF Nalu et leurs alliés qui rendent la dite sous-région invivable vit la persistance de cet état l'éducation et l'économie sont à Berne dans le secteur de Beni Mbaou sur ces écoles, les structures sanitaires, les activités économiques et comme échampètre n'y sont presque plus vu la surmilitarisation observée dans le secteur de Beni Mbaou et la diminution de presque tous les autres victimes de vols, viols, tracasseries et massacres par les personnes non autrement identifiées vit la dureté des opérations Sokola 1 et la non mise en relève du commandant des opérations ainsi que ses troupes malgré autant d'efforts consentis l'échec serait dit à la fatigue de ces derniers car la mission ou opération militaire n'est pas une carrière l'échec est sous contrôle l'ennemi est à des bandades le triangle de la mort l'ennemi a malheureusement condamné l'opposition surtout pour cette qualification triangle de la mort il est pour signifier les axes Mbaou, Kamango, Eringhetti ceci nous fait mal au cœur du fait que nous sommes en Afrique où on dit que la parole a une force dès maintenant nous voulons que ces entités soient plutôt appelées triangle de la vie vit l'apparition du jargon Sokola Business qui démontrerait l'implication de certains officiers commis dans les opérations à connivance avec certains combattants civils par manque d'emploi dans l'affairisme qui serait aussi parmi les blocages pour mettre effet à ces phénomènes vit l'impact des points CIO évoqués sur les entités précités la sécurité est à notre droit et ne pas à notre faveur nous, groupe d'étudiants ressortissants du secteur de Benimbaou à ville de Benimbaou reconnus dans la coordination interuniversitaire de Benimbaou en sigle déclarons et recommandons ce qui suit que la sécurité longtemps réclamée soit rétablie de façon urgente et durable que nos écoles longtemps fermées soient réouvertes mais aussi que les enseignants soient traités dans les meilleures conditions que les chefs de l'État tiennent compte de toutes les propositions déjà émises pour antigué les ADF et leurs fameux alliés que les brebis galèzes au sein des forces armées tout comme dans les chefs de personnalité civile soient sévèrement pinis que le commandement militaire actuel Sokola 1 soit évalué pour ses quatre ans au combat car tout homme doit toujours être fatigué après un boulot cassant comme celui-là et en ce sens, son élève serait important pour qu'il se repose et laisser le travail aux autres du fait qu'il a fait sa part que les enquêtes véritablement indépendantes soient menées pour dénicher et pinir conformément à la loi les auteurs des massacres, des civils innocents, des kidnappings, des viols, des vols des biais de la paisible population que la conscription obligatoire des jeunes, c'est-à-dire après l'optation du diplôme d'État de chaque jeune qui doit passer dans une formation militaire pour les biais de la population et de la nation sur les plats sécuritaires soient mis en œuvre afin que les fameux termes de malédiction comme triangle de la mort, la situation est sous contrôle, l'ennemi est à des bandages l'ennemi a malheureusement contourné nos positions c'est du terrorisme, soit totalement abandonné pour la COIB, section étudiants ressortissants d'Embaou Chaloui Ruppé En fait, je crois que j'ai suivi cela avec l'attention Nous, de l'ASFOCO, ça fait des années, deux années nous sommes tentés de décrier la situation de l'Est de la RDC Pourquoi il y a des guerres chaque fois à l'Est, à l'Est Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance C'est toujours l'Est, l'Est, pourquoi ça ? Je l'ai dit souvent, c'est suite à l'exclusion Les gens qui ont une autre vie avec nous Et c'est là qu'ils posent la problème dans notre pays On a commencé par Pierre Moulelé A l'époque, tout juste après l'indépendance Il y avait des PNP, des modérés congolais qui voulaient vivre avec tout le monde avec les blancs, avec tout le monde Mais Moulelé venait les massacrer On n'a pas voulu voir les modérés Même aujourd'hui, ce qui se passe à l'Est C'est l'exclusion Les gens ne veulent pas vivre avec les autres Les maï-maï qui cherchent à conserver leur terre Les terres coutumiers Les niatourés consorts Qui disent non, nous ne partons pas Nous allons aussi résister L'autodéfense Voilà, c'est comme ça Et maintenant, à Béni Il faut réfléchir Qu'est-ce qui se passe à Béni ? Pourquoi toujours Béni ? Qu'est-ce qu'on veut à Béni ? Qu'on se mette sur une table Savoir c'est quoi au juste Pourquoi toujours Béni ? Pourquoi des massacres à Béni ? Il y a quelque chose qui se cache à Béni ? Et on ne doit pas toujours attendre qu'il y ait des morts Qu'on t'est les morts Mais cherchons la cause Qu'est-ce qui se passe à Béni ? Essayez-vous, c'est quoi la cause Qui sera à la base Moi je vous dis à l'est toujours C'est l'exclusion Il y a des gens qui réclament L'air bien Spolié Il y a d'autres qui disent Non, on ne cède pas Cherchez maintenant la véritable cause Je donne ça à la population Et à ces gens-là Qui sont en train de s'entretuer Pour rien On tue les gens pour rien Que ce soit même deux personnes On ne doit pas tuer les gens comme ça Mourir pour rien Pourquoi ces gens ont intérêt d'être Qui oués comme ça comme des poules ? Pourquoi ? Est-ce qu'il est responsable De ce qui s'est passé à Béni ? Parfois il est non ça même La mauvaise politique D'exclusion Est à la base de ça Tu veux la paix ? Donnez la paix C'est ça C'est ça L'essentiel Nous à la Sfoko Nous disons chaque fois Évitons l'exclusion Il y a un seul monde Pour tout le monde On n'en aura pas deux Il y a un monde pour tout le monde Pour tout le monde Et je crois Si on ne veut pas La cohabitation Avec d'autres tribus C'est ça le résultat La guerre C'est un mélangeur Un jour On va comprendre Et ça sera trop tard Et on va compter toujours des morts Alors quel espoir Pour le nouveau président Est-ce que nous avons Une nouvelle région ? En fait Le nouveau président Je le dis souvent C'est le premier président Depuis que nous avons eu L'indépendance Qui a reconnu Qu'il a été à Bounia Il a reconnu qu'il y a eu tentative De génocide à Bounia Il est le seul Puisqu'il a compris Qu'on avait chassé le Kasaï Au Katanga Il a compris que L'exclusion Ce n'est pas une bonne chose Ce qu'on peut attendre C'est avoir un état de droit Que chacun Retrouve ses droits C'est ça l'essentiel Tu es étranger Tu as le droit De vivre au Congo Et tu dois être sécurisé Par notre constitution On n'a pas dit Être étranger Je veux dire C'est un animal Il n'a plus droit A la vie Comptez les Congolais Qui vivent à l'extérieur De ce pays Très nombreux Nous devons réfléchir Respectons les droits humains C'est ça La seule fois C'est notre désir Si on avait Une armée nette Une armée Pour tout le monde Armée nette c'est-à-dire ? C'est-à-dire que C'est l'armée de droits humains Qui respecte Un être humain Ce n'est pas une armée Qui faisait Une partie Pour pousser les autres Je vous dis Nous avons des armées ici En arrivant quelque part Il fait partie Pour chasser les autres Non L'armée est là Pour calmer tout le monde Et la justice est là Pour débarger tout le monde C'est ça Alors Moi je vous dis ceci Il y a des alliances maintenant Il y a des alliances maintenant Les soi-disant Autochtones Peuvent avoir alliance Avec tel parti Les gens chassés Peuvent avoir aussi alliance Avec d'autres partis Et c'est ça le danger On peut commencer la guerre On ne sait pas comment ça peut finir Il y a des alliances Qu'il faut éviter maintenant Évitons les alliances Parce que c'est une petite guerre Qui pouvait tirer des alliances Ce serait une grande guerre Il faut éviter ça Qu'on se mette sur une table Cherchons Les solutions Dans la mienne Ça me fait Ça me fait tiquer Ne croyez pas que Quand on va On va compter les morts Ça me fait plaisir Non Même que ça soit deux Une seule personne Moi je suis quelqu'un De droit de l'homme Je suis Un homme du monde Pas un homme du monde Un homme du monde Moi je brise Les frontières mentales Je suis un être humain C'est que je peux dire A nos confrères Nous sommes tous des êtres humains Et nous sommes égaux Faisons attention Faisons attention Évitons les guerres Le message que je peux donner Qu'on puisse comprendre que Nous sommes tous égaux sur cette terre Et on doit vivre ensemble Dans la fraternité Puisque nous sommes tous Des êtres humains Si il faut Je sais bien Que les gens Sont devinés très nombreux Mais la terre n'augmente pas Réfléchissons Et de nous Qu'est-ce que nous devons faire Pour mieux vivre Évitons les tiraïmas inutiles Inutiles Mais je sais qu'un jour Nos enfants vont nous condamner Voilà ce que le papa faisait Ils étaient distraits Les enfants vont nous condamner un jour Nous Laissons passer le temps Inutilement Au lieu de vivre Dans l'harmonie Chaque fois On doit continuer à pleurer Les morts Comptez les morts Ça ne met pas plaisir Ça me tue davantage Le sang coule Dans moi État activiste de Trois-Zéron Qui doit protéger Tous les êtres humains Sans suivre la couleur de la peau Les tini Les tribus Mais je suis là pour Les êtres humains En général Ça me fait de mal au cœur Merci Merci www.tolobelavie.com www.tolobelavie.com